Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de, ici, tout commence, spoilé, résumé complet et détaillé de l'épisode 157 du mardi 0-8 juin 2021. Célia s'allie avec Laetitia, Claire troublée par Olivia. Claire donne un cours de cuisine, lorsqu'Olivia vient la prévenir qu'elle doit rentrer à Avignon le soir même, pour régler des détails concernant son restaurant, et qu'elle sera de retour le lendemain. Claire demande à son amie de l'attendre, pour qu'elle prenne un café ensemble pendant la pause. La chef Guineau goûte le plat préparé par Louis et Élodie et manque de s'étouffer à cause d'une amende. Heureusement, Olivia est là, et effectue sur Claire la manœuvre de un liche. Louis n'emmène pas large. Il a eu très peur. Il se précipite ensuite, pour donner un verre d'eau à sa mère. Claire et son fils remercient Olivia avant de se rendre à l'infirmerie. Louis a été secoué, il a cru que sa mère allait mourir. Mais Claire se sent très bien et presse Louis de retourner en cours. Après le départ de son fils, la chef Guineau a un léger vertige. Constance rappelle qu'elle est là en cas de besoin. Claire regagne ensuite son cours. Louis a pris conscience que sa mère a frôlé la mort, et de retour à la maison, il déclare à Claire qu'il l'aime. Avant qu'Olivia ne parte pour Avignon, Claire la remercie de lui avoir sauvé la vie, puis elle fond en larmes. Elle lui avoue avoir eu peur de mourir... Pour la rassurer, Olivia lui caresse la joue... Claire est troublée... Olivia décide finalement d'annuler son déplacement à Avignon. Pour empêcher Alice de récupérer son père, Célia joue frangeux avec Laetitia. Elle la prévient des intentions de sa mère. Célia lui confie ensuite qu'elle ne veut pas que ses parents se remettent ensemble, car Vincent a trop souffert à cause d'Alice. Comme son père est bien avec Laetitia, Célia ne désire pas que cela change. C'est pourquoi elle demande à Laetitia de passer à la maison, montrer à Alice qu'elle est en couple, avec Vincent et qu'elle n'a aucune chance de le reconquérir. Laetitia accepte de jouer le jeu. Célia l'invite donc pour le dîner. Alice a du mal à masquer la jalousie. Elle se montre franche avec Laetitia, et lui avoue être venue renouer avec Célia et Vincent. Après avoir expliqué à la mère de Célia que Vincent, et elle n'était pas divorcée, elle lui affirme ensuite qu'il forme une famille, et que cela ne changera pas. Mais Laetitia ne se démont pas, et lui déclare cette nuit, ce sera moi dans son lit, mais pas vous. Convoqué par Guillaume et Antoine dans leur bureau, Lisandro leur affirme ne pas avoir de liaison avec Anaïs, et prétend qu'Enzo se fait des idées. Il leur assure être passé dans la chambre de son élève pour lui venir en aide, car elle traverse une période difficile. Antoine qui ne parvient pas à pardonner Lisandro d'avoir eu une aventure avec Rose, le met en garde. S'il se passe, quoi que ce soir avec Anaïs, cela peut être considéré comme de l'abus de pouvoir. Et dans ce cas, ce sera la porte. Guillaume coupe Antoine dans son discours, et met fin à l'entretien, lorsqu'il comprend que ce dernier s'acharne sur Lisandro par orgueil. Le mari de Clotilde conseille à Antoine de prendre sur lui, et de ne pas laisser sa rancœur tout détruire. De son côté, Lisandro retrouve Anaïs, et il lui avoue avoir eu une brève aventure avec Rose, ce qui complique ses rapports avec le proviseur. Si leur relation venait à être connue de tous, Lisandro perdrait son travail, et peut être la garde partagée de son fils. Anaïs décide donc de ne pas rompre avec Enzo, pour garder leur liaison secrète. La jeune femme essaie de se réconcilier avec ce dernier, et cache son jeu. Elle assure à Enzo n'éprouver aucun sentiment pour Lisandro, et lui certifie ne voir en leur professeur qu'un mentor. Anaïs assure à Enzo ne pas avoir envie de le perdre. Elle lui promet de faire des efforts, et de passer plus de temps avec lui. Enzo et Anaïs se disent mutuellement ensuite « je t'aime ». La jeune femme joue même, la comédie devant Salomé et Maxime, à qui elle prétend par la suite s'être emballée avec Lisandro et Aimé Enzo. Mais Anaïs retrouve plus tard Lisandro à l'abri des regards en ville. Du moins, c'est ce qu'il pense. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501